Le voyage au cœur d'une France fasciste et catholique intégriste, nous l'avons conçu comme un objet brut. C'est un témoignage sans phare de ce qu'est la parole de l'extrême droite et sa pensée lorsqu'elle s'exprime dans son intimité, dans sa vérité. Pendant plus de dix ans de travail comme journaliste, nous avons enquêté sur de nombreux groupes sociaux, dans le monde politique ou religieux, et aucun d'entre eux n'est aussi difficile à cerner dans sa réalité, dans sa vérité, que l'extrême droite. Jamais en les interrogeant, vous ne pouvez entendre et encore moins savoir ce qu'ils sont, ce en quoi ils croient et ce qu'ils veulent vraiment. Car le mensonge fait partie de leur stratégie de communication. Et je vous dis cela comme un fait qu'ils assument en secret, non comme une accusation gratuite de ma part. Avec ce livre, pour la première fois, nous parvenons à aller au-delà des discours qu'ils nous servent. Nous nous sommes fait passer pour deux des leurs, et nous les avons infiltrés. C'est le seul moyen de capter la vérité de ceux qu'ils sont, et de ceux qu'ils préparent en secret. Je crois que c'est la raison pour laquelle certaines critiques ont qualifié ce livre « Voyage au cœur d'une France fasciste et catholique intégriste » d'œuvre majeure, car il est l'exemple unique d'une vérité recueillie au sein de l'extrême droite. Pour écrire ce livre, nous avons pris des risques, nous avons menti sur nos identités, nous sommes allés là où seuls les militants les plus engagés ont accès, car nous voulions offrir un témoignage à tous ceux, et ils sont de plus en plus nombreux, qui s'interrogent sur ce qu'est véritablement l'extrême droite, ce qu'elle a en tête, derrière les beaux discours, et ce qu'elle prépare. Est-ce une idéologie politique porteuse de réformes salutaires aux valeurs morales respectables, comme nous le disent leurs leaders, ou est-ce une idéologie du mépris qui se dissimule sous un drap de vertu qui, en plus, est mensonger ? Ce livre, parce qu'il est le fruit de dix ans de travail sur l'extrême droite et de six mois d'infiltration en son sein, en apporte la réponse de manière exemplaire. Car tout ce qui est écrit dans ce livre est une retranscription fidèle de ce que nous avons filmé pendant ces six mois en caméra cachée, et parce que les militants entre eux ne mentent pas. C'est un livre qui se lit comme un polar, le long duquel s'entrechoquent des paroles crues, des mots terrifiants, des mots qui témoignent d'une pensée et d'une stratégie structurée dans l'espoir de conquérir les esprits et le pouvoir en France. Une stratégie qu'ils mettent en place même dans des écoles, et c'est sans doute la partie la plus inquiétante de ce récit.